Musique Juste en face de Nantes, le petit village de Trente Mous attire les curieux à toute saison. On y accède par la route, mais aussi en bateau. Et quand on se promène dans ces ruelles, de drôles de bruits résonnent. Musique Ils proviennent de ce hangar, une ancienne scierie laissée à l'abandon et réhabilitée par un collectif d'artisans. Là, je suis en train de donner la silhouette finale à la lame du couteau. Coutelier, luthier ou encore mosaïste, ils sont tous dépendants de la météo. Je travaille beaucoup en voyant les yeux au ciel. On a des ciels assez colorés, surtout au mi-saison. Et pour ça, être en Bordeloire, c'est vrai que c'est une chance, surtout à Trente Mous, qui est un village pittoresque. Trente Mous est un ancien village de pêcheurs en Bordeloire. Pour les cinéphiles, c'est ici qu'a été tournée La Reine Blanche, avec Catherine Deneuve et Richard Boringer. Soazic, artiste peintre, et Robin Coutelier tiennent à nous montrer ces maisons typiques, souvent mitoyennes. Elles sont bâties en hauteur et il y a une raison à cela. Les maisons de Trente Mous ont trois étages, puisqu'en fait, il y avait beaucoup de débordements de Loire. Et du coup, le deuxième étage servait beaucoup parce que le premier était condamné à cause d'inondations. Comme dans tous les villages de pêcheurs, les maisons sont colorées, puisque c'était la fin des pots de peinture qui avaient servi pour les bateaux. Trente Mous a toujours accueilli des artisans. Leur savoir-faire a été d'abord utilisé pour réparer les bateaux. Il fallait savoir travailler la toile, le bois ou encore l'acier. L'acier, c'est un alliage de fer et de quelque chose d'autre. Généralement, fer et carbone. Les inox, ce sont des aciers. À l'époque des Gaulois, déjà, on en faisait de l'acier. Il y avait une grande culture de la métallurgie chez les Celtes. Robin a 26 ans. Il a grandi dans la région. Dernier arrivé dans le hangar, il y fabrique des couteaux. C'est un rêve de gosse. On joue avec le feu et on fait des couteaux. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, il ne fait pas chaud. On est bien content d'avoir du feu juste à côté. On devient couteulier en France de plusieurs manières. Il y a des CAP qui existent. Moi, j'ai fait un peu les choses à l'envers. J'ai fait ça en autodidacte. Autodidacte, ça ne signifie pas que j'ai tout appris tout seul. Ça signifie que j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont appris des choses intéressantes. C'est un métier qui prend tellement de temps qu'on ne le fait pas si on n'est pas passionné. Maintenant, on va travailler au marteau pilon. Ça, c'est une super machine qui m'évite des heures de martelage à la main et quelques tendinites. Cette machine, elle n'est pas toute jeune. Je l'ai eue d'un atelier de forgeron qui avait fermé déjà il y a 30 ans. Le seul problème, c'est que ça fait énormément de bruit. Ça fait très mal aux oreilles. Il faut se protéger. Et ça fait trembler les murs, mais ça, c'est l'accessoire. Le battement du marteau pilon ne perturbe pas les autres artisans. Ils sont plus d'une dizaine à se partager les 400 mètres carrés du hangar en plusieurs ateliers. Cela permet de réduire le coût du loyer, un avantage financier non négligeable pour ces jeunes entrepreneurs. Clovis est luthier. La fin d'année approche, les températures baissent. Pour lui, c'est une aubaine. Les guitares s'entassent sur son établi. Les gens ont tendance à pousser un peu sur les radiateurs et ça assèche l'air dans les maisons. Le bois a tendance à sécher et du coup, à se rétrécir. Du coup, les guitares ont tendance à se dérégler, parfois à fendre. C'est les premières arrivées de l'hiver. J'entretiens pas que les guitares, j'entretiens tout ce qui est cordes pincées. Ça, c'est un oud palestinien. C'est un peu comme qu'on avait, nous, en France, les luthes. C'est un oud, c'est un instrument traditionnel des pays arabes. Juste à côté de chez Clovis, voici l'espace d'Anaïs. Sa spécialité, les fresques et les mosaïques. Sa matière fétiche, le verre. Je suis en train de réaliser une découpe en grugeage d'un morceau de verre vitrail. Le grugeage, en fait, c'est de morceler avec une pince. Je viens chercher un motif en découpant le verre. Avec ses plaques de verre, Anaïs réalise des séparateurs d'espace. Pour l'instant, ce sont les modèles réduits qu'elle façonne dans son atelier. Chacun évoque un souvenir. Ça, c'est un souvenir de plongée en Corse avec mon père, avec des magnifiques pitons rocheux qui avaient des belles gorgones et il y avait une lumière magnifique. Tout le monde travaille, s'articule autour de l'espace et de la lumière. J'ai l'avantage d'avoir un beau puits de lumière dans mon atelier. C'est aussi pour ça que j'ai pris cet espace. Et en fonction de la météo, dès qu'il y a un beau rayon de soleil, ça me permet vraiment de pouvoir travailler en subtilité. Quelques centaines d'euros pour les petites créations, plusieurs milliers pour les plus belles. Ces jeunes artistes vendent leur production en direct de leurs ateliers et sur les marchés de créateurs de la région. Grâce à leur union, ils arrivent à vivre de leur passion. J'ai des commandes professionnelles qui me permettent d'assurer un minimum vital. Après, c'est sûr qu'il y a des mois plus faciles que d'autres. Ça fait que deux ans que mon entreprise est debout. On dit qu'une entreprise, on voit si elle est rentable au bout de cinq ans et on voit si c'est une bonne idée d'avoir fait cette entreprise au bout de dix ans. Je ne suis pas encore rendu, mais ça ne cesse de grandir et ça, c'est un bon point. Le fait d'être en association, d'être avec d'autres artisans qui vivent pour la passion de leur métier, c'est vraiment une grande chance. Quand on a un problème, on n'est pas tout seul. Ça, ça change énormément de choses.